Bonjour à chacun, je m'appelle Alexandre Ewen, je viens de Féchi, c'est à 45 minutes d'ici. Comme dirait Edith, c'est en deux coups de gaz, tu y es. Je suis l'heureux mari de Christelle, qui est juste là, avec nos trois garçons, trois garçons, là-dessus se réveille la tonne, nos trois enfants, un garçon, deux filles. Merci d'être là, c'est les vacances, et puis dimanche matin, c'est chaud, donc merci, vous êtes choux. Je vais parler de rêves, et des rêves qu'on reçoit pendant la nuit, parce que Dieu ne dort jamais. Et puis, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu peut-être hyperactif, donc la journée, à mon grand malheur, il n'y a pas beaucoup de temps pour Dieu, pas assez, j'y travaille, mais il sait qu'il peut me parler la nuit, et j'essaye, avant de m'endormir à chaque nuit, de lui remettre mon esprit pour qu'il puisse me parler. Donc, il y a quelques années, quand je reçois des rêves, déjà un, quand on se lève, on ne s'en souvient pas, et puis c'est assez frustrant, et puis je ne prenais pas la peine d'essayer de creuser, ou d'essayer de les noter, ou d'agir, même si ça paraissait un rêve très petit et très insignifiant. Puis j'ai appris aussi qu'avec le temps, il y avait trois types de rêves, il y a des rêves qui viennent plutôt de l'humain, que j'appellerais la défragmentation des événements de la journée ou de la semaine, il y a les rêves de l'ennemi, qui sont assez oppressants, assez sombres, etc., et puis les rêves de Dieu, qui sont plutôt en couleur, 3D, puis moi je suis très visuel, très 3D, très film, et puis j'ai dit plusieurs fois à Dieu, si tu peux m'envoyer des films, ça serait assez cool, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a quelques années, j'étais à une conférence sur les rêves, justement, parce que ça m'intéressait, c'était à Kadash, à Gingin, et puis la personne oratrice, un ou deux jours avant, avait prié pour la région, pour que les gens reçoivent des rêves. Et devinez quoi, 24 heures plus tard, premier rêve, mais hyper puissant, un truc tellement compliqué que je n'ai rien compris, mais je savais que ça venait de Dieu, parce que c'était un truc inoubliable, un truc qui est imprimé puissamment dans ta mémoire, et ma femme peut vous confirmer, je n'ai pas beaucoup de mémoire, donc je suis un peu némo des fois, mais là, c'est des films tellement imprimés que tu n'oublies pas. Par contre, au début, j'ai besoin d'aide pour l'interprétation, parce que franchement, des fois, c'était compliqué. Donc depuis, c'était en mai 2017, j'ai reçu ses premiers rêves, et j'ai pris l'habitude de prendre un petit calepin, que ce soit il y a 2h, 3h, 4h du matin, je me lève, j'essaie de noter 2-3 mots-clés, et puis j'essaie vraiment de ne pas les oublier. Parce que j'ai remarqué que dès qu'on se lève, dès qu'on passe le petit tour aux toilettes standard, au brossage dedans, machin, le rêve, il est loin. Et puis des fois, des rêves, on n'en a même pas dans les noter, tellement, comme je l'ai dit, ils sont puissamment imprimés. Avec les lunettes, j'ai oublié, mes doubles foyers, ça devient compliqué. Et puis je n'ai que 45 piges. Et puis l'éclairage, là, c'est compliqué. Donc j'ai appris à obéir à ces petites choses. Des fois, c'était des choses très compliquées. Alors je prenais la discipline d'essayer d'aller chercher quelqu'un pour essayer de l'interpréter. Et puis des fois, c'est des petites choses, et ces petites choses sont un peu plus faciles à interpréter. Et je me disciplinais, un peu en mode militaire, je dis, OK, je pense que ça vient de Dieu. Let's go, faisons-le. Pas trop de négociations avec Dieu, même si souvent, ça ne nous plaît pas tellement. Et ça, ça demande, enfin moi, ça m'a demandé du courage de faire vraiment des pas de foi. Et je crois, pour moi, la foi, c'est quand on ressent un truc de Dieu, c'est de le faire, sans trop essayer de faire un bras de fer avec lui. J'ai arrêté de faire les bras de fer avec Dieu. Et puis, ben, c'est pas, ça coûte. Ça coûte. Et là, l'exemple, c'est, récemment, j'ai eu, pendant plusieurs années, des jobs de cadre dans l'informatique qui étaient un peu rock'n'roll, avec des licenciements, etc. Et puis ça atteint l'âme, ça atteint le corps. J'ai failli laisser ma peau. Et puis le dernier job en question, j'ai dit au Seigneur, voilà, je viens de me faire licencier, c'était le 26 janvier. « C'est le Covid. Je suis papa, mari, des ressemblités dans différents secteurs. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait ? » Et puis, j'ai pas envie de passer par la case chômage. Et puis, il s'est trouvé que j'avais reçu un rêve en me disant, voilà, « Alex, il faut que tu ailles voir cette personne. » Je l'ai vu devenir quoi ? 24 heures après le licenciement, donc le 27 janvier, je vois cette personne, cette personne qui est responsable d'une grosse boîte dans la région, où je tirerai le nom, mais j'ai dit, bon, je ne voulais pas spécialement y aller, mais je suis allé. Et ça, ça m'a coûté. Et c'était un rêve qui a duré deux millisecondes. Mais j'ai fait ce premier pas. Je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais pas envie d'y aller, mais je l'ai fait. Puis après, j'ai commencé à réaliser que c'était le début d'une piste très sérieuse pour un futur professionnel. Et après, ça a duré 4-5 mois, où j'ai eu d'autres rêves. J'ai eu des rêves où je me voyais, c'est ma femme qui m'emmenait dans cette boîte, qui m'a revêtu mon costume, ma cravate, machin. Puis j'étais dans la salle numéro 307. Puis dans les rêves prophétiques, la symbolique, les formes, certaines couleurs et certains chiffres ont une signification assez précise. Donc ça, si j'arrive à retrouver mes notes, le chiffre 307, ça veut dire quoi ? Le 3, c'est résurrection. On a eu une sacrée scène ce matin. Ça a remué des choses. Donc, résurrection. Le sang, c'est tout ce qui est grâce, promesse. Et puis avec les larmes, maintenant, je n'arrive plus à rien à lire. 7, perfection spirituelle, repos et bénédiction. et quand tu reçois un rêve comme ça, avec la chambre 307 dans l'entreprise en question, puis que tu as le soutien de ta famille, c'est juste extraordinaire. Ça t'assoie dans une confiance et une paix qui est juste inexplicable. Puis j'ai dû passer par un processus d'encrutement qui n'était pas forcément tout simple. Mais, pour être franc, je n'ai rien fait. Dieu a tout préparé. Dieu a mis la paix, le courage et ça s'est fait tout seul. J'étais juste moi. Donc, extraordinaire. Donc là, je suis très reconnaissant et je ne comprends pas pourquoi Dieu prend la peine dans mes nuits parce que je ne suis personne, je suis poussière, je suis un pêcheur et il prend la peine de faire des petits films sympas pour Alex et puis de poser ça dans les timings qu'il faut. Et la dernière séance que je devais avoir avec un grand directeur, j'étais un peu stress quand même là, de nouveau, parce que ce n'est pas tout facile, je la paix tout le temps, il y a des séquences. Et puis là, je stressais pour cette dernière interview. Puis Dieu m'envoie un rêve avec le directeur en question. Une autre personne que je ne savais même pas qui serait dans l'invitation du meeting, mais il était effectivement là. Puis cette personne-là m'a dit, dans le rêve, petit clin d'œil, ça va aller. Et ça, ça pose le truc tout de suite et j'étais complètement liquéfié au niveau du stress. Et puis, en gros, j'ai signé ce contrat de travail, j'ai commencé le 17 mai et puis c'est une boîte avec des valeurs, un CEO extraordinaire, du management top, c'est le job de rêve. Ce n'est pas tout simple, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais je sais que c'est juste, que c'est dans le temps, le timing de Dieu. Et puis je suis en train de découvrir encore le comment du pourquoi il m'a placé là-bas, mais ça, c'est encore une autre affaire. Donc voilà, tout ça pour dire que Dieu parle aujourd'hui. Prenons l'encouragement à écouter ces signaux faibles qui sont peut-être petits au début, qui sont peut-être très compliqués au début, mais ayons la discipline, l'obéissance, d'essayer de creuser, de chercher. Et voilà, j'espère que ça vous encourage et puis que chacun puisse peut-être développer cette... Vous demandez simplement à Dieu et si tu me permets, je vais prendre un peu de temps pour prier pour ça.